... L'Italie et la Roumanie en plus de la Suisse, un groupe à 6 équipes. La Lituanie 106ème mondiale, mardi ce sera la Moldavie 97ème, la Suisse elle est 20ème. Il n'y a que l'Italie 14ème, Buller et Kiewic, Velti va évoluer devant en numéro 6. Leur club qui joue régulièrement, qui joue plutôt bien, ça donne donc des envies par exemple à Lehmann ici qui a encore changé de club. On va acquérir des bases tactiques avec d'autres systèmes qu'une défense à 4, ça peut servir dans un match. Ici on aura l'occasion d'en reparler et là c'est encore Mendeley justement qui est venu récupérer le ballon, Lehmann. Mais il y a beaucoup, on attendait de la part de la Lituanie avec une formation très très repliée, très très compacte qui va s'accrocher le plus longtemps possible à ce 0 à 0 et spéculer sur d'éventuelles actions de rupture. Lehmann, qui ne font que commencer aussi c'est le premier match. Mendeley s'est bien joué ça vers Lehmann qui s'en sort difficilement mais qui s'en sort quand même. Elle parvient à garder ce ballon. Lehmann, Mendeley, les rôles ne sont pas les mêmes. Elle va décrocher souvent Bachmann, Lehmann. En se rappelant un peu du déroulement des matchs, notamment à l'extérieur, ce n'était pas si simple. C'est surtout en deuxième partie de match. La fatigue aidant que les sujets possédés du ballon par Liu Ginaïté. Et récupération Lehmann. Ça ne va pas très loin. Lehmann. Sur la droite, elle a pas mal d'espace comme Pando sur la gauche. Il faudra apprendre à en profiter en écartant le jeu au maximum pour bouger l'adversaire. Nouveau corner en faveur de la Suisse après cet appel d'Alich. Détermination. Pando d'abord. Buller ensuite. Mais c'est la preuve que les Suisses cesse dans le jeu. On l'a vu avec Pando. Où suivant. Lehmann. Lehmann. Très bon service de Velti. Centre Rattel. Yonoussa et Té qui restent un peu plus haut sur le terrain. Lehmann. Nouveau centre. Lehmann. L'arbitre a laissé l'avantage. La reprise de Sceau. Elle est trop courte. Lehmann qui enchaîne le contre. La frappe et l'ouverture du score. 1-0 pour la Suisse au cardin. Il y a eu une succession d'hésitation et d'approximation pour les Lituaniens. Aller contre la sur Velti. Puis le jeu s'est poursuivi. Au deuxième poteau. L'enchaînement de Lehmann qui avait un tout petit peu d'espace. Son adversaire direct la sort sur elle. Un petit peu trop tard. Mekuta Ité. La gardienne. Lukian Chouké. Ne fermait pas complètement. Encore. Kumbasso. Nouvel appel de Lehmann. Très en vue. Et pas seulement pour son but. Kiwic. Lehmann. Sceau. Il reste pour les Suisses. Avec Lehmann. Encore une fois. En Lituanie. Elles n'ont pas forcément à défendre autant. Parce que c'est plutôt la meilleure équipe féminine du championnat. Elles sont capables de se trouver les yeux fermés. Les Suisses et Soucy. Avec plusieurs appels. Avec quelques centres dangereux. Celui. Un but. Et c'est un minimum pour notre équipe nationale. Qui attaque ici avec Lehmann. Ternogorcevic. Qui était parti sur la gauche. Elle avait à nouveau permuté. Avec Pando. Mais le centre n'était pas précis. Lehmann. Le tir est dévié. Qui n'était pas vraiment dangereuse. Même au départ. Pas suffisamment puissante. Par Bachmann. Lehmann. Pando et Pardi sur la gauche. Alors Lehmann a-t-elle la vitesse ? Pour centrer. Pour frapper. Il n'y avait pas beaucoup d'options pour elle finalement. L'attendre peut-être un peu. Et servir Mendy qui arrivait en soutien. Elle a choisi la frappe de loin. Match à 19h. C'est vrai que pour les enfants même. C'est simplement une constatation. Et une joueuse du championnat d'Angleterre. Qui est en plein boom. Ce qui devrait nous valoir d'ailleurs l'été prochain. Un euro féminin de très très grande qualité. Et ce soir avec une apparition. Sur la pelouse de Thun. On reparlera d'elle plus tard. Lehmann. Pitch. La voici. C'est bon. Le ballon s'est éloigné de sa zone. Lehmann. Encore Lehmann. C'est bien joué là. Qui avec son corps protège le ballon. Pour essayer de conduire. Miku Tahite à la faute. Et c'est le contraire finalement qui est sifflé. Lehmann. Buller. Lehmann. Le retour. De Petravici. Et nez. L'équitarité directement sur Lehmann. Doivent rester concentrés Compact dans cette fin de match Dans cette fin de première mi-temps Rappelons au niveau De la défense centrale Ballon suisse Aux remplaçantes d'aller se réinstaller Sur le banc Et Allemann d'offrir un outil Avec la blessure de Kiewicz qui s'est relevée Celle de Mendy qui s'est relevée Ça se sent aussi Ça dénote quand même la domination de notre équipe nationale La Lituanie en qualification pour la prochaine Coupe du Monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande Avec des premiers changements Par la suite, les Italiennes n'ont pas réussi A faire plus de différence C'est donc un avertissement Et la possibilité ici pour Lehmann De se mettre en position Pour les Suissesses qui monopolisent le ballon En ce début de deuxième période Alors que les Suissesses Dans les cinq premières minutes De cette deuxième période Avaient la maîtrise du ballon Avaient la maîtrise des opérations Trombées du bon côté On a vu que Nils Nilsson Essayait d'enjoindre un peu ses joueuses A mettre plus de rythme Fortable Même si elles sont supérieures Même si elle mène au score On l'a vu avec Même si elle ne devrait pas En marquer Cevich en face de même Maintenant qu'elle a changé de position Petite touchette Accélération Pour éliminer celle Qui lui faisait face Tout qu'à Itité Qui évolue dans le championnat d'Espagne C'est la seule Qui évolue en dehors Du championnat de Lituanie Lehmann Permette aussi à l'adversaire De se replier De se regrouper On est arrivé à l'heure de jeu Normalement c'est là Que les Lituaniennes Faiblissent un peu Et avec le but Qu'elles ont marqué tout à l'heure Elles ont sans doute reçu Une bouffée d'oxygène D'énergie là Qui peut servir Dans cette dernière demi-heure Lehmann Avec une frappe Dont on aurait espéré Qu'elle ressemble à celle Place pour marquer le troisième 3 à 2 à 1 Mais Fulmly Comme Gemma Ils ont tenté leur chance Lehmann Avec un nouveau sang Davantage Le changement de jeu Vers Lehmann Gemma En émotion C'est parti C'est parti Sous-titrage FR ?